Quête de rachat, des équipes qui ont eu l'une qui voudra chercher sa première victoire et l'autre sa première victoire, son premier succès à l'extérieur. Qu'en pensez-vous Elisa ? Oui, bonjour Didier, bien sûr, oui, deux belles équipes qui vont avoir à cœur de se racheter et puis on va voir le classement de suite, voir que ces deux équipes sont un petit peu en souffrance sur ce début de, enfin cette fin de première phase allée, avec une équipe de Saint-Gaudens qui se retrouve Lanterne Rouge et une équipe de Saint-Estèvres, sixième au classement. Il y a eu des défaites, il y a eu des victoires Didier, je vous laisse les expliquer un petit peu. Mais tout d'abord, bon, disons tout de suite que cette équipe de Saint-Gaudens est en reconstruction sur le plan sportif, elle est partie avec un effectif jeune, une équipe qui n'a pas forcément, qui n'avait pas forcément beaucoup de feuilles de match, un groupe qui n'avait pas beaucoup de feuilles de match en élite une et malheureusement, nous avons un retour là, malheureusement cette équipe, elle a été en souffrance, disons-le tout de suite, elle a déclaré forfait à Saint-Gaudens, à Carcassonne, vous pouvez m'en excuser, et là c'est le match du rachat, c'est le match du rachat, elle a pensé ses plaies pendant cette intersaison et on attend quand même la première victoire de cette équipe commungeoise. Deux belles équipes en effet en cas de rachat et avec des fortes volontés qui ont été annoncées et où on a rencontré les entraîneurs des deux équipes et notamment celui de Saint-Gaudens, Jérôme de la Zévédo qui va nous expliquer ce qu'il souhaite faire aujourd'hui. On est parti sur une reconstruction vraiment d'équipe et même de club, donc un début de saison forcément difficile avec des joueurs qui sont arrivés un petit peu tard dans l'effectif. Malgré tout, on s'est donné comme objectif de repartir sur un début d'année constructif pour nous avec des objectifs de victoire, notamment ce match ici en tout cas, et de refaire des bonnes prestations sur la suite de la saison. Donc on a un objectif de quelques matchs à gagner, qu'on s'est fixé nous dans le vestiaire avec les joueurs et on travaille de sorte à arriver à concrétiser vraiment ces objectifs-là. Alors aujourd'hui on va assister à la première de deux joueurs venus de très loin, dit le lointain. Qu'attendez-vous d'eux ? Alors oui, il y a deux profils. Il y a un petit talonneur, je dis petit parce qu'il n'est pas très grand de taille, mais international Papou, qui commence son premier match aujourd'hui, accompagné d'un compère de l'hémisphère sud, néo-zélandais, lui, sur un poste différent, qui est Pilié, donc quelqu'un de plutôt massif, très impactant, qui a joué à 15 et à 13. On attend vraiment qu'ils apportent un petit peu leur rigueur de l'hémisphère sud avec leur qualité qu'ils ont et pour lesquelles on les a recrutés, donc c'est-à-dire qualité d'impact, qualité de course. Et ce qui montre déjà beaucoup vos entraînements, puisque c'est vraiment deux moteurs sur l'équipe. Ils sont très attentifs, ils posent beaucoup de questions, ils demandent vraiment à tout le monde de comment s'impliquer dans l'équipe. Et pour l'instant, ils nous apportent vraiment de satisfaction là-dessus. Oui, une vraie volonté de la part de Saint-Gaudens de reconstruire un petit peu, d'intégrer ses nouveaux joueurs. De l'autre côté, on a un entraîneur où ce n'est pas la même chanson et on va écouter ce qu'il nous dit et sa volonté du jour. En effet, nous, on est toujours en mode formation, donc que ce soit aujourd'hui Saint-Gaudens ou quand on a eu les Ignat en face, on part avec le même état d'esprit. On attend d'eux qui sont capables d'appliquer ce qu'on leur demande, qui continuent d'évoluer collectivement et individuellement pour pouvoir, on va dire, aspirer au niveau du dessus. Donc voilà, on est une équipe un peu atypique devant ce championnat. On continue à jouer là-dessus. Donc quelque part, que ce soit Saint-Gaudens, Lézignan, Carca, nos objectifs restent à peu près les mêmes. Vous avez une particularité, c'est que vous pouvez vous appuyer sur, je ne sais pas comment dire, les grands frères, ceux de dessus. Et aujourd'hui, c'est un match sûrement important pour vous parce qu'il y a quatre grands frères, dont un très grand, qui vient jouer à vos côtés. Alors en effet, ce sont des grands frères sur le papier. Après, ça reste des joueurs qui n'ont pas tant de joues au-dessus ou très très peu. Donc s'ils sont là, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idée du dessus, ils ne sont pas encore effectifs pro. C'est-à-dire qu'ils sont ici aujourd'hui, ce qu'ils ont encore beaucoup de choses à montrer. J'espère qu'ils vont le montrer. Et je demande aux jeunes d'y aller un peu en dessous, de leur mettre un peu la pression parce que j'espère qu'ils ambitionnent aussi de passer à l'étage du dessus. Donc l'idée, c'est que ça apporte une émulation positive à tout le monde. Et voilà, Cyril Gossard a posé les bases de ce débat. Il attend beaucoup de son équipe. Il met aussi la pression sur ses joueurs cadres. Il attend aussi beaucoup de ses jeunes. Donc on sent que le staff catalan a bien préparé cette rencontre. Qu'en pensez-vous, Elisa ? Oui, bien sûr. Là, c'est une obligation pour eux. Maintenant, ils sont un petit peu dans cette période de rachat. Ça va être, je l'espère, un beau match avec des arbitres. Alors avec Stéphane Vincent qui va être sur la touche, qui est un arbitre d'expérience, un arbitre d'élite une, mais qui va lancer aussi un arbitre, pas forcément jeune parce qu'il a de l'expérience, mais jeune à ce niveau de jeu. Oui, Mickaël Lannes sera l'arbitre central. C'est un catalan. Il est, pour ainsi dire, un spécialiste de l'arbitrage puisqu'il a 34 ans et il est dans l'arbitrage depuis l'âge de 17 ans. C'est quelqu'un qui est un passionné, qui s'est quand même bien affirmé sur les terrains d'élite 2 et qui a quand même de la bouteille au niveau de l'élitune. Et là, c'est parti. Le coup d'envoi est donné par le Saint-Esteve 13 catalan. C'est Paul Marti qui a donné le coup d'envoi. Premier contact, premier tenu. Premier tenu. Il va falloir sortir de suite. On sait que cette période, début de match, c'est toujours une phase d'observation. Donc voilà, on va passer un temps, à mon avis, à s'observer un petit peu, à se juger. Premier ballon touché par la nouvelle recrue, le Papou Sillas, qui attend le deuxième ballon, qui lance une nouvelle attaque sengodinoise. C'est le ronde d'observation, Elisa. Oui, on va passer, à mon avis, un petit temps à s'observer, à se juger, à se jauger. Compléter les chaînes, ça va être le but, faire le moins de fautes possible. Mais sengodinoise qui n'est pas allé au bout de sa chaîne. Valentin Dumas a préféré libérer ce ballon au pied, qu'en pensez-vous ? Oui, ce qui peut être... Voilà, on n'avance pas forcément, on ne gagne pas beaucoup de mètres. Volonté de faire reculer l'équipe chez elle. Première chaîne de tenue pour les Catalans. Phase classique, on vient défier, on passe la ligne. Belle avancée catalane, Elisa. Oui, on va progresser. Pour le moment, on cherche le milieu de terrain. On va même faire venir l'Elié, là, qui a pris un ballon. Phase classique. Les défenses, pour le moment, sont bien en place, Elisa. Voilà, cinquième tenue. Cinquième tenue. On complète bien la chaîne avec un bon jeu au pied. On le décide assez haut. Coup de pied de pression. Bien réceptionné par Guillaume Gorka. On va chercher à repartir. On replie vers le centre de terrain, plutôt. Laurentin-Lokam. Ce qui est bien, c'est qu'on le repère facilement. Ah oui, 2,07 mètres, le joueur le plus grand de toute l'histoire du rubis à 13. Allez, on cherche les bandes du côté de Saint-Gaudain. Ça en est resté vraiment côté droit. Valentin Dumas pour lancé, qui croise. On n'a pas trop avancé du côté de Saint-Gaudain, Elisa. Oui, là, on est sur du classique. Jeux à quasi 100 ou voire à une passe. On vient compléter la chaîne. Le but, dans un premier temps, ce n'est pas de chercher à faire des exploits. Valentin Dumas qui n'a pas libéré au pied. Kuniminga. L'ancien allié toulousain qui opère au centre. Qui a libéré ce ballon. Oui, là, on a une volonté de faire vivre le ballon parce qu'on s'en sort un peu comme on peut. Ah oui, mais c'est favorable à Saint-Gaudain. Ah, c'est récupéré par Romain Brochon. Romain Brochon, Romain Brochon. L'arrière Stéphanois. Allez, c'était un peu le feu, là. Vouloir jouer. On repart sur du classique. Ah, Corentin Lecab. Essaye de mettre 0,7. On rentre dans la zone des 20 mètres Saint-Gaudinois. On est sûr du déployé. Ça commence à s'animer, Elisa. Oui, là, on est en train de tester un petit peu. On est allé chercher le milieu. On écarte un petit peu sur les extérieurs. On revient au centre. On essaye de se juger, là. On essaye de voir les forces qui sont en présence. C'est le rang d'observation. Ah, Corentin Lecab qui s'arrache et qui marque. Essaye de Corentin Lecab à la quatrième minute. Entame réussie pour les Catalans. Oui, on est venu déplacer un petit peu cette défense de Saint-Gaudens. On est venu chercher le centre. On a déplacé un petit peu sur le côté droit. On est revenu avec une belle prise d'intervalle avec Corentin qui a une course dure. Voilà, avec un jeu. Le demi-tenu ici qui fait mine de données sur la forme derrière. Corentin Lecab qui arrive avec une course tranchante dans l'intervalle. Un bon début de Saint-Esteve. Pour l'ouverture du score, transformation qui va être tentée par Paul Marti, le buteur catalan. On va en profiter pour vous donner la composition des équipes. Donc Saint-Gaudens va se présenter à l'arrière, Blasie, à l'aile de Pian. Au centre, Minga, Morin. Gorka, à l'aile. Dumas et Lucas, à la charnière. En première ligne, Bertolas. Sillas, le talonneur Papou. Vuillermé, l'autre pilier. Celerino, Delage, deuxième ligne. Caparros, troisième ligne. Sur le banc, Sabour. Filippo, la recrue, Samoane. Massé, Areu et Mathéo Stéphanie, 18e homme. Dans les rangs catalans, voici la composition de l'équipe. Brochon à l'arrière, Ray à l'aile. Marti-Laurent au centre, Franco à l'autre aile. Rouget, Salisse à la charnière. En première ligne, Bastien, Simone. Deuxième ligne, Simone en troisième ligne. Le Cam, Job en deuxième ligne. En première ligne, Kyakishan, Long et Vaillen. Ils ont été transformés par Saint-Esteve. Donc 6-0. Très bonne entame catalane. En revanche, ça coince un peu du côté Saint-Gaudinois. Que pensez-vous de cette entame, Elisa ? Il n'y a pas le feu. C'est vrai qu'ils ont été efficaces. Puisqu'ils sont venus quasiment une seule fois. C'était la deuxième fois si on compte le coup d'envoi. Efficaces. Mais il n'y a pas le feu du côté de Saint-Gaudinois. 6 points en rugby à 13, c'est très minime. On sait que ça peut aller vite. Ça va très très vite. Grosse percussion d'entrée. Souvenez-vous qu'en 2019, les jeunes catalans étaient menés à la pause 22 à 4 face à Carcassonne. Et au final, ce sont les catalans qui avaient gagné cette finale sur le score de 34 à 24. Oui, donc rien n'est joué à la sixième minute. Ça, c'est sûr. Et pour le moment, les catalans qui complètent bien leur chaîne. Première faute catalane. Le ballon qui va être rendu à Saint-Gaudens. En avant. Oui, on laisse l'avantage. On laisse l'avantage. Le ballon récupéré par Saint-Gaudens. Quel choix vous choisissez ? Quelle option vous prendriez en tant que joueuse ? Là, très sincèrement, pour ce début de match, j'estime qu'on n'a pas encore franchement vu toutes les forces en présence. Donc là, on est dans le camp de Saint-Esteve. On vient de prendre un essai. Le but, c'est vraiment d'aller terminer, compléter sa chaîne, de jouer un jeu aux pieds qui sont un peu intelligents et qu'on maintienne derrière, avec une grosse défense, l'équipe de Saint-Esteve dans son camp. Sillas Huillermé, première incursion des Saint-Gaudinois dans les 20 mètres catalans. Sillas qui tâte le pouls, qui ne prend pas pour le moment trop d'initiative derrière le tenu. Non, pour le moment, c'est vrai qu'il fait jouer. Il fait beaucoup jouer. Il fait jouer, il observe. Il a le temps pour se montrer. Une phase assez classique. Valentin Dumas libère au pied, qui met la pression sur Romain Franco. Ballon volayé, c'est bien dommage. Oui, dommage. Une belle opportunité qui a été prise par Valentin Dumas. Bon, ça ne marche pas, mais bon, on laisse quand même Saint-Esteve dans son camp. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de communication de Valentin Dumas pour son hélié ? Parce qu'il me semble que cette action est un peu timide. Après, ça, c'est ce qui est vu sur le terrain. Là, on voit bien que Valentin prend le choix assez rapidement de taper au pied. Ça doit, à mon avis, l'hélié le savait déjà. Il était sous le ballon. le proche de la touche, c'est vraiment trop proche. Mais pourquoi pas ? Ballon rendu au catalan. Ça part sur le petit côté. Après, on s'est remis en place du côté de la défense Saint-Gaudinois. Oui, oui, mais là, on est dans le camp... Tiens, qui chante ça ? Qui s'arrache ? Ah, Six-Gain. Six-Gain, monsieur... L'a signalé monsieur Lann. Elisa, le Six-Gain. Qu'est-ce que le Six-Gain ? On a bien fait de le rappeler. Ben Six-Gain, on repart à zéro. La chaîne de tenue, plutôt que d'arrêter le jeu, l'arbitre annonce un ralentissement de tenue et on repart à zéro sans que le jeu s'arrête. Donc, on réenchaîne une chaîne défensive. Physiquement, à la longue, ça peut être compliqué. Alors que les Catalans ont été proches du deuxième essai. Alors là, il va falloir sûrement voir le... Et monsieur Lann accorde l'essai à Paul Rie. Il accorde de suite. Bon, c'est qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de faute. Il aurait pu être un petit pied en touche ou quelque chose comme ça, mais bon, il est bien aidé de toute façon de ses arbitres de touche. Oui, la communication. L'arbitre a raison. Oui, l'arbitre a toujours raison. Voilà. Et on a revu Corentin Lecam qui a été quand même décisif. Il est marqueur en ce début de rencontre. Il est aussi relayeur. C'est lui qui sert le centre catalan pour cet essai en bout de ligne. Oui, on voit que ça va vite sur les extérieurs. Il y a une belle alternance du côté de Saint-Estèvres entre le jeu au milieu et le jeu sur les extérieurs. On le voit. Ça a une volonté d'écarter, de jouer sur les formes. On voit. Il fixe. De toute façon, c'est un joueur qui centralise un peu les défenses. Là, c'est vrai qu'il y a une erreur au niveau du plaquage. En effet. Laissé et marqué. Il est bien derrière la ligne. Il y a une bonne communication avec Valentin Dumas. Mais c'est vrai que il y a pour moi une petite faute de plaquage dans la mesure où on ne vient pas encercler. On est juste venu à l'épaule. Ça n'a pas permis aux joueurs de Saint-Gaudens d'arrêter la progression du joueur de Saint-Estèvres. mais une erreur des erreurs qui se paye cash du côté de Saint-Gaudens. Oui, puisqu'après 10 minutes de jeu, il y a déjà 10 à 0 pour les jeunes catalans. Et Paul Rey, qui a marqué ce deuxième essai catalan, va tenter d'ajouter deux points dans l'escarcelle de la coalition stéphanoise et perpignanaise. 10 à 0. La transformation est ratée. Oui, sur le côté. Oui, c'était pas facile. Elisa, que diriez-vous à vos joueurs si vous étiez le coach de Saint-Gaudens après 10 minutes de jeu ? Oula, oula. Alors là, je n'ai jamais été coach pour le moment. Donc c'est vrai que les discours pendant le match comme ça, encore une fois, il n'y a pas le feu. On est à 10 minutes. Là, je pense qu'il y a un petit souci au niveau communication, défense. Bon, ça ne doit pas forcément venir de l'entraîneur. Les joueurs vont s'en apercevoir. Il y a du soleil. C'est pour ça que le jeune Adrien Salis, je pense que c'est le soleil qui a gêné la réception du jeune au début de l'Église de l'Église de l'Église alors que les esprits s'échauffent. Oui, il y a une petite faute. On voit Valentin Dumas qui arrive pour moi un peu à l'épaule. Donc, c'est pour ça qu'il se fait un petit peu chacailler par l'équipe de Saint-Esteve. On rend le ballon au catalan. Renvoie sous les poteaux. C'est Paul Ray qui a marqué le deuxième essai catalan. Voilà. réception 5-0. C'est pour ça. Oui, les amis, je suis avec Jérôme. Vous vous demandiez ce qu'il pouvait dire, s'il pouvait parler à ses joueurs. Jérôme, que diriez-vous à ce moment-là de la partie ? De respecter un petit peu plus ce qu'on s'est dit dans les vestiaires, c'est-à-dire sur le plan de jeu notamment, de sortir dans les conditions qu'on avait demandé et d'être un petit peu plus dynamique sur les efforts collectifs. Là, on a des efforts individuels. On a du mal à se projeter collectivement, simplement revenir sur nos bases sur nos bases qu'on s'était dit pour aborder ce match-là. Merci, Jérôme. Retour au jeu. On a vu une belle action de la nouvelle recrue commune joue à ceci, à ce qui a bien animé autour du tenu. Elisa ? Oui, oui, c'est vrai qu'il va commencer à... Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Comme nous le disait l'entraîneur Jérôme d'Azevedo tout à l'heure, ils attendent beaucoup de lui. En effet, il y a beaucoup d'individualité. Il faut le mettre au service du collectif. Là, c'est dommage. On essaye de jouer du côté de Saint-Gaudens. Saine réaction Saint-Gaudinois après ce deuxième essai encaissé. Il faudrait que ce temps fort soit concrétisé par des points. Oui, oui. Là, on a voulu jouer. Malheureusement, on va en touche. Mais bon, on voit un peu plus de dynamisme du côté de Saint-Gaudens. Le réveil a été un peu plus compliqué que Saint-Esteve. J'espère que ça va continuer dans cette lancée. Oui, oui. Donc Saint-Gaudens devrait quand même concrétiser ce temps fort, cette domination. Voilà, c'est reparti pour un tenu le jeune Tiaki Chan. On part sur le petit côté. Phase classique. Et ça avance. Sur les portées de ballon, les Catalans avancent. Oui, pourtant, c'est un jeu assez simple du jeu à une passe. C'est efficace pour le moment. sur le petit côté. L'élié catalan. C'est Corentin Rey qui s'est échappé. Là, ça dynamise. Ça dynamise sur le... Ah, il y a du soutien. Il y a du soutien. C'est bien joué. C'est bien joué. Il y a quand même de la qualité. Il y a une qualité de jeu dans cette équipe catalane. Un soutien permanent. Le ballon sont bien libérés. Ça joue vite. Oui, il y a une volonté d'enchaîner. On voit que ça fait trois flottes là qui se passe. Alors, on voit qu'ils sont en train de mettre... Ils sont en train de prendre la... Ils sont en train d'accélérer là. Oui. Du côté de Saint-Estéphane. Ils mettent la main sur le débat. Ils mettent la main sur le débat et l'équipe commungeoise est sous pression en ce moment sur cette phase de jeu catalane. Allez, on renvoie au 20 mètres pour Saint-Gaudens. On va souffler du côté de Saint-Gaudens. On récupère un ballon. Une belle avancée de Saint-Estéphane qui est repartie de ses 20 mètres un quand même qui en cinq tenues est arrivé. On va mettre adverse. Dans ce premier quart d'heure on voit quand même que les... Cyril Gossard attendait beaucoup de son équipe. Là, il peut être satisfait après un quart d'heure de jeu. Oui, je pense que ça correspond. On verra peut-être avec lui en milieu de première mi-temps s'il est content si les joueurs appliquent les consignes mais pour le moment ça fonctionne puisqu'ils sont devant au score. Alors que là nous sommes sur un temps mort on a demandé l'arrêt du temps. Un peu sous pression de Saint-Gonesse quand même. Saint-Gonesse veut bien faire mais quand même on voit quand même que les Catalans sont mieux rentrés dans ce match. Aller sur une phase de percution dans Sillas de Papou Sillas derrière le tenu Valentin Dumas qui lance l'offensive qui est au point cette défense catalane. Elisa. Oui, pour le moment c'est en place après le jeu de Saint-Gonesse pour le moment attention pour le moment il n'y a pas franchement d'incertitude donc la défense est en place du côté de Saint-Estèvres ça reste assez simple mais ils le font bien. Mais on sent quand même aussi qu'on a travaillé physiquement on sent bien on sent que cette équipe saint-godinoise est physiquement bien elle a dû travailler pendant cette cette longue intersaison. Oui, oui, mais j'espère que ça va payer une interception catalane. Ballon rendu à Saint-Estèvres 13 de catalan. Corentin Lecam Corentin Lecam à la percution qui a avancé. On repart sur le petit côté on repart sur le petit côté du catalan avance. Les catalans ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que de savoir si vraiment l'entraîneur est content de ce que font ces joueurs au vu de ce qu'on voit peut-être que Gilles va pouvoir nous en dire un peu plus avec l'entraîneur de Saint-Estèvres. Absolument je suis à côté de Cyril et je vais lui poser votre question Elisa êtes-vous satisfait de cette entente de match ? Oui, après un mois d'arrêt c'est plutôt propre encore un petit peu de déchet sur une paire de ballons mais on est dans le temps donc pour l'instant on est plutôt satisfait de ce début de match. maintenant voilà on attend qu'on ne baisse pas d'intensité. Merci Cyril. Question sur Saint-Gaudens ? C'est l'intensité comme le dit l'entraîneur de Saint-Estèvres ils sont dans le ton ils sont ils sont bien rentrés dans ce match maintenant il ne va pas falloir baisser de régime face à cette équipe de Saint-Gaudens. Ah non c'est pas aussi c'est pas dans l'état d'esprit non plus de Cyril Gossard que leur joueur baisse d'un ton et là ils sont ils sont en possession en possession du ballon une tenue un tenue favorable aux jeunes catalans c'est parti on va chercher vraiment le milieu c'est Léo Laurent qui a percuté on va chercher des zones de jeu là on va voir pour écarter ensuite on écarte en retour tombe sur Corentin le camp interception manquée de Valentin Dumas on va rendre à mon sens le ballon au catalan à la coalition stéfanoise perpignanaise vous verrez Valentin Dumas qui cherche à venir intercepter le ballon mais qui n'y arrive pas il tape dessus donc en avant on redonne la possession à l'équipe de Saint-Esteve oui Saint-Esteve là maintenant qui petit à petit s'installe dans cette rencontre prend confiance elle est quand même dans la zone dans la zone des 20 mètres Saint-Gaudinois et à chaque fois qu'ils sont venus ils ont concrétisé donc là ils sont sur un plan de jeu sur une phase assez intéressante 3ème essai pour les catalans et l'écart se creuse une belle action sur une première main on vient chercher une zone au terrain maintenant on voit la différence c'est vraiment c'est ce que disait l'entraîneur de Saint-Gaudens tout à l'heure sur Jérôme d'Azevedo où ils sont dans le ton ils sont dans le ton pardon Saint-Esteve collectivement là on voit les courses et les soutiens attaque classique on attaque bien la ligne on déchire essai qui à mon sens est marqué par César Rouget un beau soutien intérieur un bien soutien oui le soutien soutien permanent essai entre les poteaux de l'ouvreur César Rouget ça commence le score commence à enfler Elisa il va falloir un petit peu arrêter l'hémorragie si on ne veut pas se retrouver avec un score lourd à la fin de ce match il va falloir stopper l'hémorragie il faut trouver des solutions du côté de Saint-Gaudens je pense que Jérôme de Acevedo va faire appel au banc il faut trouver des solutions à ce moment-là après 20 minutes de jeu je pense que le score va passer à 16-0 puisque le buteur catalan le buteur catalan Paul Marti Paul Marti vient d'ajouter deux points ça fait 16-0 ça commence à être lourd 20 minutes de jeu on sait c'est toujours un point important cette mi-temps de première mi-temps là clairement Saint-Esteve 13 catalans a pris le dessus sur Saint-Gaudens il ne faut pas non plus s'affoler de trop pour Saint-Gaudens mais il faut réagir il faut réagir il faut marquer il faut trouver des solutions parce que maintenant les catalans sont en confiance ça c'est sûr avec trois essais c'est bien normal réception c'est Romain Brochon à mon sens qui vient percuter la défense catalane on va chercher le milieu toujours on cherche toujours le milieu oui pour le moment c'est une c'est une volonté depuis ce début de match donc belle défense Saint-Gaudinois sur les duels mais dans les stratégies offensives on sent quand même qu'il y a beaucoup plus de relief chez les catalans oui il y a plus de choix on laisse le porteur de balle à sous 20 2-3 choix qui s'offrent à lui là on le voit voilà trois choix qui sont passés forcément ça crée du décalage Corentin Lecam qui rentre et quand il allonge c'est vrai qu'il prend quand même pas mal de vitesse on s'en rend pas compte et il monopolise deux défenseurs et ça joue vite ça joue vite ça ça joue vite on voit quand même qu'on essaye d'épuiser l'adversaire ah tiens qui chante tout en puissance qui essaye de libérer qui parvient pas à libérer ah si si un offload il a attendu il est resté debout ah et ça avance les catalans avancent il y a du soutien ouais c'est bien joué on vient soit soit passer les bras soit on cherche le soutien de suite on est revenu au centre du terrain on s'est ouvert les deux côtés dernier tenu on allonge ah c'est du tableau noir quatrième essai quatrième essai catalan quatrième essai ouais ça semble facile ça semble facile quand c'est réalisé il y a de la vitesse il y a de la précision c'est agréable à voir à voir faire c'est du tableau noir essai de 41 c'est le quatrième essai 20 à 0 20 à 0 pour le Saint-Esteve 13 catalan en plus c'était Elisa c'était le cinquième tenu quand on prend un essai sur le cinquième tenu ça fait mal ouais parce qu'on s'attend bien souvent à ce qu'il y ait un jeu au pied donc on monte vraiment pas de la même manière là on le voit de suite ça écarte comme on l'a dit Corentin qui monopolise trois défenseurs sur lui derrière une belle sautée on allonge deux contre un décolle il n'y a plus qu'à aller aplatir et Paul Marti va-t-il réussir sa troisième transformation pas simple mais bon pour un joueur comme lui ça devrait pas poser trop de soucis elle est bien frappée elle passe entre les poteaux 22 à 0 pour Saint-Esteve 13 catalan qui a 24 minutes de jeu prend quand même déjà une sérieuse option sur la victoire oui ça serait dommage de le dire maintenant en fin de compte mais c'est vrai que s'il n'y a pas de réaction rapide de Saint-Gaudin c'est si Saint-Gaudin ça n'arrive pas à mettre la main sur le ballon après le Saint-Esteve 13 catalan est très efficace pour ça il ne leur faut pas beaucoup de chaînes consécutifs pour aller marquer ils marquent sur leur première chaîne oui et il ne leur faut pas leurcer beaucoup d'espace le moindre espace est exploité la moindre erreur défensive est exploitée par cette équipe catalane qui quand même c'est quand même la réserve des dragons catalans ce sont des joueurs qui s'entraînent avec les pros avec ceux qui la meilleure équipe pour ainsi dire de France avec le Toulouse Olympique oui oui bien sûr mais c'est tant mieux pour eux que des jeunes comme ça qui ont été formés dans ces écoles-là reviennent en fin de compte à leurs premiers amours on va dire et je pense aussi que ce match va être regardé par Steve McNamara et la semaine prochaine les dragons quant à l'an vont rencontrer Toulouse et ceux qui sont sur la pelouse l'aimerait bien être samedi à Gilbert Brutus aussi ils ont une belle carte à jouer aussi je leur souhaite mais c'est vrai que là on le voit voilà dès qu'il y a un peu de vitesse une faute de main c'est Robin Brochon qui a essayé d'échapper qui est touché l'arrière champion de France en 2019 arrêt du temps sur une blessure je crois qu'il s'est fait mal sur le plaquage en retombant on va le voir là c'est vrai qu'il s'incruste sur la chute je pense que c'est l'épaule on va le revoir il y a Valentin Dumas qui arrive par derrière sans aucune volonté de le blesser je pense qu'il s'est fait mal à l'épaule sur la chute et Mickaël Lann qui est infirmier a vite compris qu'il fallait stopper cette action et qu'il a arrêté le jeu on est plus que de peur que de mal je vois quand même ça bouge ça bouge dans tous les sens c'est que c'était plutôt au niveau cervical sur la chute c'est engagé ce sont des matchs qui sont engagés des matchs d'élite 1 oui tant mieux pour nous tant mieux pour nous qui regardons et on repart sur quelques mots de coach quelques consignes un petit peu de motivation du côté de Saint-Gaudens et on repart et on repart c'est en tenue de transition et ça repart toujours sur une on part en percussion c'est toujours une phase assez classique du côté de Saint-Gaudens pour le moment on essaie d'écarter toujours sur ce jeu à une passe on a quand même une volonté d'avancer allez Valentin Dumas qui essaye de trouver des solutions allez Siyas qui essaye de donner l'impulsion le talonneur Papou qui a bien libéré mais il n'a pas trouvé de soutien ça repart pour Saint-Gaudens et on va encore enchaîner sur une tenue allez il faut mettre de la vitesse parce que là on est rentré dans un rythme au niveau de Saint-Gaudens où voilà mauvaise passe on ne se comprend pas allez on va voir s'il y va c'est à la course et un contre et un ballon récupéré pour les catalans on a fait 30 mètres 40 mètres d'avancée pour Saint-Esteve et ça repart ça repart sur une chaîne en bout de ligne il y a un décalage il y a un décalage qui risque de faire ah qui ris ouais bonne prise d'intervalle bonne défense Saint-Gauden et ça repart du côté catalan ça repart ça repart on repart sur le petit côté on s'échappe on est proche de la ligne de but allez il faut faire l'effort là pour Saint-Gaudens ne pas le prendre on est venu couper les extérieurs ouais on libère les bras et ouais on bloque pas les bras du côté de Saint-Gaudens c'est dommage c'est le troisième offload à mon sens allez il faut bloquer il faut faire reculer Vianney Morin qui est un jeune joueur de l'Ariole qui est passé par l'Ariole qui est allé à Limoux chez les jeunes qui est aujourd'hui à Saint-Gaudens allez mauvaise passe sursis pour Saint-Gaudens ouais petit sursis là sur une une faute d'approximation tant mieux pour eux tant mieux tant mieux ils aiment bien colmater les brèches quand même la défense Stéphanois mais c'est vrai que ça repart pour un tenu pour Saint-Gaudens allez on décide de jouer sur les 20 mètres pour Saint-Gaudens de repartir alors que nous approchons la demi-heure de jeu et que le score est de 22 à 0 en faveur de Saint-Esteve de 13 catalans allez ça va être compliqué d'avancer seul face à cette défense elle est bien en place la défense catalane ouais alors on le voit il part tout seul il faut mettre de la vitesse on libère on libère mais il n'y a pas de soutien il n'y a pas de on ne réceptionne pas et puis des libérations qui en fin de compte mettent en difficulté c'est dommage allez il faut accélérer il faut proposer là des choix il est hermétique ce rideau défensif catalan pour le moment pour le moment pour le moment allez Valentin qui libère au pied on fait le choix de long ballon à Robin Brochon on l'air d'aller mieux là il a vu qu'il est allé au contact alors que Thiakishan sort on va commencer les changements du côté de Saint-Esteve 13 catalans et ça part de tenue première tenue pour ballon en possession catalane allez on revient recentré c'est le modèle catalan depuis le début du match on vient recentrer on ouvre les deux côtés et on se décide à jouer sur les extérieurs voilà et ça joue très vite il y a eu un monsieur Stéphane Vincent il a vu une faute un geste je crois que Paul Marti a été plaqué à retardement bien après avoir libéré son ballon Stéphane Vincent était intervenu on va revoir en effet il a laissé il a laissé traîner l'épaule et Romain Franco était bien parti en débordement donc arrêt du temps nous sommes à la demi-heure de jeu et 22 à 0 pour Saint-Esteve 13 catalans allez c'est là qu'on pourrait passer quelques consignes ouais on le voit voilà il vient clairement mettre l'épaule il s'arrête pas il vient spotter le joueur et en tant qu'arbitre que feriez-vous Elisa d'après vous bon là c'est une simple enfin une simple attention non c'est pas une simple c'est pénalité il n'y a pas non plus d'attentat sur le joueur un rappel à l'ordre oui voilà mais c'est dommage du coup du côté de Saint-Gaudens parce que c'est des fautes supplémentaires qui permettent pas de mettre la main sur le ballon et Dieu sait qu'ils en ont besoin pour mettre en confiance en effet oui alors qu'on appelle on appelle Valentin Dumal qui est le capitaine de cette formation Saint-Gaudinoise oui on va lui faire un petit rappel à l'ordre qu'il devra diffuser au sein de son équipe oui parce qu'il faudrait quand même un carton jaune serait serait quand même lourd de conséquences pour les Saint-Gaudinois qui non seulement sont menés au score et s'il devait évoluer en infériorité numérique pendant 10 minutes je crois je crois je pense que voilà il appelle le joueur c'est Koniminga qui a joué à Toulouse qui a participé qui est monté en championship qui avait fait la finale de Ligue 1 avec Toulouse en 2016 c'est Koniminga l'autre papou de Saint-Gaudens bien connu au Toulouse Olympique ouais c'est le l'arbitre a fait le geste il estime qu'il rentre avec l'épaule mais qu'il rentre un peu haut au niveau de la mâchoire donc un geste dangereux il préfère le sortir 10 minutes il ne reviendra qu'à la deuxième mi-temps oui et il laisse son équipe en infériorité numérique elle est non seulement menée au score comme je le disais et les catalans qui continuent à imposer leur jeu qui patiemment libèrent leur ballon multiplient leur chaîne de tenue et là qui sont quand même en position assez favorable pour aller conclure il va falloir resserrer la défense du côté d'être solidaire du côté de Saint-Gaudens si on ne veut pas prendre cet essai ce qui serait bien de ne pas prendre d'essai du côté de Saint-Gaudens avant la mi-temps pour la confiance vous avez raison Elisa toujours Corentin Lecam qui libère toujours très bien ses ballons ses longs bras il a mérité sa sélection en équipe de France l'a fait en plus un excellent match il s'insère on est à quelques mètres de la Lille là vraiment on vient accéder au bord dommage ouais c'est dommage là c'est dommage du côté de Saint-Gaudens parce qu'on avait quasiment mis la main sur le ballon on l'avait quasiment récupéré on le lâche on garde l'avantage Saint-Esteve Tres-Catalank en profite et c'était Corentin qui marque son deuxième essai personnel à la 32ème minute encore un beau jeu sur les extérieurs on s'engage bien on passe les bras toujours cette volonté de passer les bras il n'y arrive pas derrière on accélère même côté voilà on voit Corentin face à lui c'est deux défenseurs malheureusement on ne met pas la main sur le ballon derrière il n'y a plus qu'à aller aplatir et le score passe à 26 à 0 en effet la sortie de Kuniminga un défenseur à moins et face à l'équipe de Saint-Esteve 13 Catalans ça ne pardonne pas oui oui alors est-ce que c'est sa sortie qui fait qu'il y a un essai alors qu'on est de l'autre côté peut-être pas forcément mais on n'est pas dans le même rythme aujourd'hui entre ces deux équipes il ne faut pas que Saint-Gaudel se décourage c'est vrai qu'ils attendaient beaucoup de ce match on avait vu quand même Jérôme de Azevedo dire que son équipe était motivée il attendait beaucoup de sa recrue de sa nouvelle recrue mais là pour le moment on voit quand même que ce sont les Catalans qui ont pris le pouvoir sur cette rencontre ouais ouais et puis bon j'espère que on va assister c'est un réveil réveil de Saint-Gaudens et Paul Marti passe sa quatrième transformation ce qui fait un score de 28 à 0 à la 33ème minute allez on a vu des mots là du coach de Saint-Gaudens pendant la transformation ça doit pas forcément être facile ni à trouver les mots ni à bien les entendre parce que souvent quand on est mené comme ça on est un peu forcément abattu pas forcément réceptif à ce qui est dit j'espère que ça va le faire du coach de Saint-Gaudens il faudrait réduire le score il faudrait quand même le marquer il faut déflorer ce tableau d'affichage côté Cominjoie allez c'est parti allez c'est parti c'est parti donc voilà les Catalans sont à la relance ils cherchent le milieu cette zone bonne défense on est bien venu ralentir le tenu ils avancent ils avancent il y a tout et oui ça va vite ça va très vite c'est ce qu'on disait on n'est pas dans le même rythme forcément du côté de entre Saint-Gaudens et Saint-Estèvres en avant quand même du côté de Saint-Estèvres 13 Catalans c'est rare mais ils font des fautes mais le jeu demande de fautes aussi oui oui s'il y a des fautes c'est que ça joue donc tant mieux mais l'introduction Saint-Gaudens le score est de 28 à 0 en faveur de la réserve des Dragons Catalans allez une possibilité là pour Saint-Gaudens on est bien en place de la défense catalane pour le moment les offensives Saint-Gaudinois ce sont stériles on se herte à ce mur catalan cette herse le joueur Saint-Gaudinois est touché Mickaël Lann a arrêté le jeu blessure la cheville c'est le match de reprise pour le joueur de Saint-Gaudens c'est un match de reprise Elisa et oui les fêtes sont passées par là et la première journée avait été reportée et oui la première journée du 9 janvier n'a pas eu lieu puisque tous les matchs d'élite 1 ont été annulés avec les restrictions sanitaires donc c'est une reprise Diolet c'est Lerino qui est touché il va faire ce tenu il va faire ce tenu et peut-être va-t-il quitter le terrain il fait quand même le tenu allez c'est parti à la percussion Villermé Philippot allez il faut jouer vite il faut mettre du rythme il va changer le numéro il est parti à Sillas à la révolte de Sillas c'est là-dedans qu'il va apporter ah s'il avait eu un peu de soutien aussi Elisa qu'en pensez-vous s'il avait eu un peu de soutien je crois qu'il pouvait aller à la dame allez c'est pas fini ah c'est la révolte sagodinoise on va marquer on va marquer gros plaquage là du côté de Corentin Le Cam Corentin Le Cam qui pour le moment est l'homme du match il est partout oui il est partout allez il faut finir allez on insiste petit côté joue au pied facile facile pour la défense des joueurs de Saint-Esteve 13 catalans Romain Franco qui a récupéré ce ballon allez on met de la vitesse avec le back free derrière on vient chercher c'est l'élié là qui prend le élié centre qui prend les ballons on vient faire souffler ceux qui ont défendu au milieu il y a toujours cette volonté du côté de Saint-Esteve 13 catalans de faire vivre le ballon de mettre du rythme on met du rythme et ça repart ça va pétrer à l'embout de ligne en bloc la défense sagodinoise qui a été quand même assez prompt et ça repart ça repart c'est c'est une vague c'est les vagues catalanes elles déferlent sur le stade Jules Ribé et ça libère au moment où ça libère très très bien ça s'arrache il y a toujours du soutien on le voit il n'a pas pu faire la passe on arrive au cinquième tenue est-ce qu'ils vont décider de jouer étant donné qu'il y a une infériorité numérique voilà ah oui donc monsieur Ranabano Saint-Gaudens allez il pousse faute de Saint-Essé à 13 catalans avec un joueur qui pousse l'autre dans le tenu c'est la discipline ça je ne pense pas que Cyril Gozard ce soit très bien apprécié par Cyril Gozard de rendre ce ballon à l'équipe adverse pour le moment on le voit serein dans les tribunes il n'est pas loin de nous il donne les consignes des tribunes ça fonctionne allez toujours ce jeu à une passe du côté Saint-Gaudinois alors qu'on approche bientôt de la pause les attaques Saint-Gaudinois elles viennent toujours se stopper sur ce mur catalan pas tellement avancé Elisa qu'en pensez-vous ? non là on déploie beaucoup beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de mètres on va voir peut-être un jeu de choix au pied c'est Sillas quand il part il amène beaucoup oui mais c'est un jeu Valentin Dumas qui a un peu trop porté le ballon je pense que Sillas va apporter à cette équipe Saint-Gaudinois on le voit quand même il prend des initiatives pour sa première feuille de match il est déjà accrédité d'une très belle prestation oui oui on le voit il était assez attentiste au départ là maintenant il prend des initiatives derrière le tenu et à chaque fois qu'il en a pris il a avancé de nombreux mètres donc peut-être une solution de ce côté-là alors pas tout le temps là on le voit avec Valentin Dumas qui se fait plaquer un peu à l'épaule un peu haut forcément entre Valentin Dumas et Corentin Lecame il doit y avoir 40 centimes d'écart donc 2 mètres 07 Corentin Lecame le plus grand joueur de l'histoire du rugby à 13 et même des deux rugby puisque Alain Esteve le géant bitérois faisait 2 mètres 0,1 de toute l'histoire des deux rugby c'est certainement le joueur le plus grand des deux rugby c'est le joueur le plus grand des deux rugby disons le Samoa de Filippo qui a été stoppé on approche de la mi-temps Saint-Gaudens va-t-il déflorer le score ça serait bien du côté de Saint-Gaudens de venir marquer quelques points juste avant de rentrer au vestiaire ça fait toujours du bien oui psychologiquement et ça ferait du bien ça ferait du bien allez Valentin qui anime derrière il manque un joueur il manque Koniminga Koniminga qui dans ce genre de situation aurait pu apporter quelque chose c'est parce que c'est un joueur très offensif Sillas qui était encore proche de la ligne de but le talonneur Papou il s'est fait mal sur le choc on est venu le plaquer en bas Joseph Gaouna Sillas international papouasien on le voit il démarre derrière sauf qu'on lui rentre voilà il n'y a aucune volonté de faire mal mais c'est un joueur qui est quand même avec un centre de gravité assez bas oui en effet il a été plaqué par Loan Castanon ouais sur le genou ça ne serait pas une bonne nouvelle pour Sengoudens que de perdre sa recrue une de ses recrue phare je vois qu'il se tordule ils sont solides ah oui ils sont solides voilà en espérant qu'il puisse souffler voilà il va demander à défendre sur le côté à 15 secondes de la pause alors qu'on rend le ballon au catalan alors qu'on est et voilà c'est la pause c'est la pause c'est la mi-temps sur le score de 28-0 en faveur de Saint-Esteve 13 catalans ouais une première partie Didier un peu compliqué pour Sengoudens j'espère qu'ils trouveront les mots dans les vestiaires pour pouvoir réagir parce que si on reste sur le même rythme ça va être compliqué on voit quand même une très belle équipe catalane ah oui ça c'est une équipe catalane qui est bien rentrée dans son match qui est dans un rythme bien différent de celui de Sengoudens avec une volonté de jouer très rapidement ses tenues des joueurs de 13 catalans expérimentés on le voit dans une capacité de changer au niveau court et long donc forcément ça va vite et ça amène un score qui est lourd alors avec Gilles Esté qu'on retrouve au bord du terrain avec un des grands protagonistes de cette première mi-temps le joueur du match de cette première mi-temps disons oui en effet en effet je vais alors sans mauvaise plaisanterie sans mauvaise plaisanterie je vais essayer d'être à la hauteur de l'interview Corentin vous défendez vous attaquez vous marquez vous faites à peu près tout dans cette équipe je ne veux pas dire que je fais tout c'est d'avoir l'équipe là on fait vraiment au milieu et tout on joue beaucoup de tenues rapides on joue vite on les enfonce je pense que ça ça nous a fait du bien pour bien avancer pour bien jouer derrière si on en gomme un peu les fautes qu'on fait je pense qu'on peut encore plus marquer deux points vous êtes comment vous dire quatre grands frères pour accompagner cette équipe je suppose qu'il vous tarde de rejoindre vos copains d'arô ouais c'est sûr après ça fait toujours du bien enfin on a besoin de jouer on a besoin du temps de jeu voilà et on a un bon groupe avec les dragons là j'espère que voilà il faut qu'on montre pour enfin toute l'équipe doit montrer pour pouvoir s'entraîner avec les dragons ou bien jouer avec eux dimanche prochain vous serez où ? j'espère jouer contre Toulouse en match amical j'espère merci Corentin bon demi-temps bravo merci le moment est venu de nous séparer Didier Elisa vous avez une dizaine de minutes pour aller rejoindre par exemple Pierre Vergès sur les pistes de ski des Pyrénées juste à côté de nous quant à nous on se retrouve après une coupure de cinq minutes pour la deuxième période de la rencontre qui oppose je vous rappelle Saint-Gaudens à Saint-Esteve 13 catalans à Saint-Esteve pour la première fois vendre vous avez besoin de m'aider comme la première fois j'en vais pour la deuxième fois à la première fois à la première fois à la première fois à la première fois Merci. 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 Retour au stade de Jules Ribé pour suivre dans quelques instants la seconde période de la rencontre Saint-Gaudens-Saint-Esteve-Tres-Catalans. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, les visiteurs mènent 26 ou 28 à zéro. Je suis à côté du président du club local, le président de Saint-Gaudens, Jean-Claude Estran. Le président, bonjour. On ne va pas passer des heures sur cette première période, juste une petite analyse de votre part. Ce que je peux dire, c'est que c'est une première mi-temps qui produit du jeu dans des conditions météorologiques que je qualifierais d'exceptionnelles pour la saison avec une belle pelouse et du beau temps. Donc, c'est l'essentiel. On voit du jeu et c'est, je crois, le plus important. Et puis, place à la deuxième mi-temps. Voilà, place à la deuxième mi-temps. En attendant, nous avons discuté avec votre entraîneur, Jérôme D'Azevedo. Il nous a parlé de saison de transition. Il nous a parlé de reconstruction, voire même de construction. Je suppose que ce sont là vos objectifs. Absolument. Bon, personnellement, j'ai pris la présidence d'un club qui est structuré, déjà, où les fondamentaux sont au rendez-vous. Un club qui est, entre guillemets, saint. L'objectif, aujourd'hui, c'est de le mettre en perspective sur les 3-4 ans qui viennent. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons actuellement avec l'équipe en place un plan, entre guillemets, on va dire, de perspective stratégique à 4 ans que nous allons partager prochainement, puisque nous sommes actuellement en train de définir certains éléments. Bon, alors je peux vous en donner quelques-uns. C'est bien entendu, consolider la place du club en élite 1. Pour nous et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je souhaite, je veux que le Racine Club de Saint-Gaudin, les autres du Cominge, continuent à évoluer en élite 1, même si je sais qu'actuellement, c'est une phase un peu de transition. Et c'est surtout préparer demain, en structurant davantage le club, pour qu'il se maintienne à ce niveau-là. Et aussi travailler la formation, l'école de rubis. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous sommes en train de mettre en place déjà des éléments à ce niveau-là. Quand je dis des éléments, c'est pour développer le 13 sur le Cominge, qui est une terre historique de 13, même si aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais je pense qu'il y a des beaux jours qui s'annoncent. Vous anticipez ma prochaine question, justement. Je souhaitais vous demander quels ingrédients, quels outils souhaitiez-vous mettre en action pour justement fédérer un peu plus autour de votre 13 Fagnon ? Un des objectifs, c'est de mettre en place des ressources qui puissent développer le 13 au niveau des communes qui sont, je dirais, dans un rayon de 25-30 kilomètres, comme c'était le cas historiquement, puisqu'il y avait 7-8 clubs dans le Grand Cominge. Donc ça, c'est un élément que nous allons poursuivre, avec des ressources, puisque nous allons intégrer une ou deux compétences qui vont pouvoir travailler avec les établissements scolaires et plus particulièrement les lycées de la région. Et surtout mettre en place des éducateurs aussi au niveau du club. Merci, Président, pour ce large tour d'objectifs et bonne deuxième mi-temps. J'espère que nous nous retrouverons avec un sourire un peu plus large en seconde période. Merci à vous. Restez à nos côtés, Restez à nos côtés, Président, parce que nous avons une petite surprise pour tous les téléspectateurs. Nous allons vous proposer la même rencontre, la rencontre qui a eu lieu en 1971. C'était Saint-Gaudens contre le 13 catalan, avec les images et les commentaires de l'époque. Merci, Gaël, de nous proposer ces images. Eh bien, nous allons directement à Toulouse pour savoir comment Saint-Esteve a disposé de Saint-Gaudens en championnat de France de Géa 13. Et pour ça, Claude Médieu, lui, est certainement prêt. Oui, Pierre Fulat, je suis prêt, de même que les joueurs de Saint-Gaudens qui sont prêts et qui vont ouvrir la marque grâce à ce coup de pied tombé dans un instant de Perret. Saint-Gaudens joue en maillot foncé, alors que Saint-Esteve joue en maillot blanc, 2 à 0. Je vous dirai tout de suite que c'est la seule fois où Saint-Gaudens a mené à la marque. Ici, c'est Cal, le demi d'ouverture de Saint-Esteve, qui va mettre les deux équipes à égalité grâce à un coup de pied tombé. Les avants de Saint-Esteve font une partie remarquable. Ils empêchent la balle d'aller aux ailes de Saint-Gaudens. Et grâce à ce travail d'usure, ils vont petit à petit prendre l'avantage sur les champions de France qui défendent leur titre. Cal réussit un deuxième coup de pied tombé, 4 à 2. C'est le début de l'euphorie dans le stade. Il y avait 15 000 personnes pour assister à cette rencontre. Camiade, le demi de mêlée, va être très près de ses avants, qui ici sont arrêtés par une défense un petit peu désespérée de Saint-Gaudens. C'est Camiade, va donner l'avantage à son équipe, 6 à 2. C'est la mi-temps. On en profite d'ailleurs pour apercevoir Concorde au-dessus du stadium. En deuxième mi-temps, les équipes ont changé de côté. On pense qu'avec l'appui du vent, Saint-Esteve va gagner plus facilement. Mais en fait, c'est Perret qui va réussir un coup de pied tombé, 6 à 4. Tout reste à faire, mais encore lui, Cal va donner un avantage de 4 points à l'équipe de Saint-Esteve. Il n'y a plus que quelques secondes à jouer. Et pour ce plaquage à retardement, l'arbitre, M. Jameau, va donner une pénalité que Camiade ne va pas réussir. Mais heureusement, si j'ose dire, car les Saint-Gaudinois vont perdre la balle et le talonneur de Saint-Esteve va réussir à marquer un essai qui sera transformé. 13 à 4 sera la marque finale. J'ai avec moi... C'était le premier titre de Saint-Esteve en 1971. C'est merveilleux d'avoir vu ces images. José Cal et Daniel Camiade avaient été les bourreaux de Saint-Gaudens. C'était merveilleux de voir ce petit bond dans le passé. Et là, maintenant... On revient dans le présent. On revient dans le présent. Avec un coup d'envoi donné par les Saint-Gaudinois sur les réceptions catalanes. Et voilà, déjà, on prend le milieu. On prend le milieu. On va enchaîner. On avance. C'est un peu la même physionomie de cette fin de première période, Elisa. Oui, alors j'espère que les mots ont été bien trouvés du côté de Saint-Gaudens pour une réaction rapide. Et ça continue à avancer. On avance du côté des Catalans. On arrive à hauteur des 40 mètres. Il y a plusieurs lancements de jeu qui sont proposés. Cinquième tenue. On insiste. On peut repartir du milieu. Avec un jeu au pied. Précis et placé. Un coup de pied offensif. Et ouais, maintenant c'est Saint-Gaudens. C'est un cas le soleil dans la tête. Et une bonne réception. C'est Kuniminga qui a réceptionné le ballon. Ou ce Kuniminga qui a écopé d'un carton jaune. Oui, il est revenu pour cette deuxième mi-temps. Et oui, son absence en infériorité numérique. Saint-Gaudens a pris un essai. Allez, 28 à 0. Est-ce que Saint-Gaudens est entré dans cette partie avec d'autres dispositions ? Allez, on vient défier l'adversaire. On vient défier. Toujours cette défense catalane étant placée. Oui, oui. Bon, alors on revient de la mi-temps. On le voit. C'est un joueur, ce talonneur. À chaque fois qu'il part, qu'il prend une initiative, il gagne des mètres. Voilà, on est déjà au cinquième tenue. Mais un peu esselé quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il gagne des mètres tout seul. Mais vraiment, on n'a pas réussi à concrétiser quelque chose derrière ses initiatives. C'est sa première faillie de match. C'est son premier match aussi. Il faut quand même aussi qu'il trouve une cohabitation avec ses nouveaux coéquipiers. Ça ne se met pas en place. Le ballon récupéré par les Catalans. Tenue. On libère. Il y a des solutions, il y a des solutions sur ce côté. Celui-là, les extérieurs, ça va vite quand même. On a vu un jeu de déplacement. Les passos rapides, précises. On alterne bien le jeu du côté des Catalans. Et toujours Courantin-Locam. Compliqué, ce joueur, de lui bloquer les bras. Parce que souvent, il est tellement grand qu'il passe par-dessus. Il nécessite trois défenseurs. Moi, je pense que je n'aurais même pas besoin de me baisser pour lui passer entre les jambes. En bout de ligne, c'est Romain Franco. Il y a de la scie. Il y a des solutions, il y a des solutions à la pénalité pour Saint-Gaudens. Oui, avec un écran. Les joueurs de Saint-Esteve, 13 Catalans entre eux. Encore une fois, ça allait très vite du côté des Catalans, Elisa. Oui, oui, on le voit. Ils sont dans un rythme, on le voit, un rythme un peu supérieur. Voilà, on voit la faute. Hop, il y a un écran. Le joueur de Saint-Gaudens ne peut pas défendre. Voilà. Et Valentin Dumas qui va essayer de trouver une touche. Qui va essayer de... Son équipe va hériter ensuite d'une possession de cinq tenues. de cinq possessions de balles. Il touche trouvé. On avance. On joue depuis quatre minutes et le score est toujours changé. Il est de 28 à zéro. C'est le même que lors de cette première période. Percussion Saint-Gaudinoise. C'est Nicolas Bertolas, un pur produit du club. Champion de France avec les juniors. Juniors fédéraux à l'époque. Ah, mais ça joue arrêté, ça joue arrêté. Arrêté, on recule même. Du coup, c'est Saint-Gaudens. Il n'y a pas trop de solution. Et ce n'est pas la solution quand même pour prendre en défaut cette défense catalane. C'est bien, c'est des bonnes initiatives, mais seul. Là, il va pouvoir accélérer, partir. Les défenseurs n'étaient pas en place sur le tenu. Allez, ça redresse. Va-t-on redresser Gilles ? Gilles, c'est son papa. C'est son papa. Il y a des intentions quand même, Elisa. Oui, il y a une volonté de bien faire du côté de Saint-Gaudens. Pour le moment, ça ne concrétise pas. On n'arrive pas à trouver la solution. Donc, on perd les ballons. On est dans le camp quand même de Saint-Esteve. On redonne le ballon aux Catalans. Je vois dans les tribunes qu'il y a Steve McNamara. Je crois qu'il prend ce match très au sérieux parce qu'il risque pour le match de Toulouse de mettre certains joueurs sur la feuille de match. Oui, je pense qu'il doit faire son choix. Il doit faire son choix sur ce match-là puisque le match des Dragons est la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Deux équipes de françaises en Super League. C'est la première fois de l'histoire. Et les Catalans toujours à la manœuvre. cherche de cantonner le jeu dans le milieu. Cinquième tenue. On va libérer au pied. Coup de pied offensif pour mettre la pression. Bonne réception. De Valentin Blasi. Ah, Kuniminga. Non, il n'a pas en avant. Il a récupéré, il a fait tomber, mais c'est le ballon qui lui est revenu dessus. Donc, on estime qu'il y a un en avant. Et oui, il a quitté le berceau des bras. Erreur de Kuniminga. Ce sont des fautes bêtes, Elisa. Oui, complètement. Là, on redonne une possession aux joueurs catalans. Dans les 20 mètres, 20-30 mètres adverses. Ça va être compliqué, là. Il va falloir serrer la défense. Oui, ils ont marqué un essai sur une mêlée. Quel aurait été le troisième essai ? Sur ce lancement de jeu. Ah, la défense est Saint-Gonina, the one. Ah, elle vient encore une fois de se faire transmercer. Pour la cinquième fois depuis le début de la rencontre. Oui, c'est des erreurs. Accumulation d'erreurs qui font que le score va s'alourdir si on continue. Oui, pour la sixième fois. Et le marqueur catalan. Sixième essai catalan. Et sur les camps de contrôle, vous avez vu qui a marqué ? On est gêné par le soleil. On est de l'autre côté avec le soleil. Oui. Ce n'est pas l'idéal pour travailler. Et à mon sens, je pense que c'est Léo Laurent qui aurait marqué. Le centre catalan. Et tant qu'on a un petit moment de réplique, j'en profite parce qu'il fait beau. Et demain aussi, il va faire beau. Et demain, vous avez un... Alors, ce n'est pas de l'élite masculine, mais ce sera de l'élite féminine. Alors là, pendant qu'on nous montre dans les tribunes, Steve Matnamara, qui est aux côtés de l'entraîneur de Saint-Esteve, 13 catalans, qui est venu voir, comme vous disiez, Didier, les joueurs évolués sur ce match pour peut-être faire ses choix pour la semaine prochaine. Donc, comme je vous disais, il va faire beau. Et alors, ce n'est pas de l'élite masculine, ce sera de l'élite féminine. Demain, vous avez un match Toulouse contre l'Escur à Struxiano, à Toulouse. Donc, voilà, j'invite les personnes présentes sur le place. Ce match n'est pas retransmis, mais on peut venir au stade avec un pass sanitaire. Donc, je vous invite à venir voir ce match-là, 15h, Stad Struxiano, à Toulouse, Toulouse-Escur. Ce sont deux équipes qui dominent le championnat du rugby féminin. Merci. Oui, qui font partie des équipes, en effet, de haut de tableau. Et ça sera assurément un beau match. Je crois que... Gilles ? Oui, merci. Merci, Elisa. Vous invitez les gens à venir voir les féminines. Moi, j'invite Gilles Dumas à notre micro. Gilles Dumas, qui connaît bien Saint-Goudès, très, très bien. D'ailleurs, on salue au passage. Vous suivez votre fils. Mais il est là surtout en tant qu'élu en charge du haut niveau. Quel est votre sentiment sur cette rencontre, puisqu'il y a quand même pas mal de joueurs qui évoluent au très haut niveau ? Oui, effectivement, on voit des garçons comme Corentel Le Cam. Comme Rouget, qui ont participé au stage de l'équipe de France et qui sont tous à leur avantage aujourd'hui. Donc on voit bien que le travail que réalise cette équipe des Dragons avait toute cette jeunesse qui pousse derrière et qui montre toutes les qualités. Je suppose que dimanche prochain, vous serez à Gilbert Brutus. Parce qu'il y a une très grande partie de votre équipe de France qui sera sur le terrain. Oui, bien évidemment, on va voir Toulouse et les Dragons s'affronter pour la première fois au niveau de la Super League. De nombreux joueurs français vont faire partie de ce match. Bien sûr, on va le suivre pour toute la saison, puisqu'il y a quand même un objectif qui est très important à la fin de l'année avec la Coupe du Monde. Vous me pardonnerez, Elisa, je continue avec Gilles, puisque le 13 Catalans vient de marquer un nouvel essai. Donc vous vous rappellerez le score un tout petit peu plus tard. Gilles, la Coupe du Monde a été repoussée d'une année. Que pensez-vous mettre en place pour maintenir vos trois équipes sous pression pour préparer la Coupe du Monde 2022 ? Certes, on est obligé de subir, puisqu'elle a été reportée suite au refus des Nouvelle-Zélandais et Australiens de ne pas venir faire la Coupe du Monde. C'est peut-être pour nous aussi pas une mauvaise chose. Ça nous permet d'avoir un an de travail supplémentaire avec les fauteuils, les féminines et les A. Ça permet de mettre en place pas mal de choses, d'organiser pas mal de stages et de pouvoir voir de nombreux joueurs tout au long de l'année. Merci Gilles. Je vous laisse retourner. Si vous êtes Saint-Gaudinois, je vous laisse retourner à la punition. Merci Gilles, à vous, Lisa. Et oui, pendant que vous discutiez avec notre ami Gilles Dumas, Saint-Esteve, 13 catalans, vient d'alourdir le score. Un essai de l'arrière Robin Brochon. Un bel essai, puisqu'il est parti des 20 mètres catalans. Donc, et maintenant, ça commence, l'addition commence à être lourde. Saint-Esteve catalan mène maintenant 40 à 0 après 50 minutes de jeu. C'est lourd, Elisa ? Oui, ben là, ça commence en effet à devenir lourd. Alors, il va falloir trouver de la motivation du côté de Saint-Gaudens pour ne pas baisser complètement les bras et puis pour pouvoir terminer cette partie. Après, il y a de l'orgueil du côté des joueurs Saint-Gaudinois. Donc, voilà. On attend une réaction. Alors, ce n'est pas la réaction pour la victoire, mais ce sera une réaction, en tout cas, pour l'orgueil. Il faudrait quand même marquer un ou deux essais de manière quand même... Non, parce qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe Saint-Gaudinois-Semé. On voit quand même que les jeunes catalans ont bien préparé ce match. Oui, oui, oui. Bah, c'est... Oui, en effet, là, on est comme on disait. On sait toujours la même chose. Ce n'est pas le même rythme. Mais oui, c'est aussi... C'est de là où est sorti Arthur Mourgue de cette merveilleuse école de Saint-Esteve 13 catalans. Attaque catalane. Quand on mène assez largement, on est euphorique. C'est vrai qu'on peut se permettre beaucoup de fantaisie, là. Là, je pense qu'ils vont se libérer tout en respectant un plan de jeu qui est demandé. C'est vrai qu'on peut tenter des choses, ça, c'est sûr. On va voir. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Un coup de pied offensif. Quelle bonne réception. Belle réception de Valentin Blasi. Le jeune arrière Commenjoie. Et on voit aussi que, regardez, cette équipe... Ils ont du mal à se replier... Physiquement, c'est lourd. Oui, ça commence à être compliqué. Alors, on a vu le terrain, quand il est arrivé, qui était gelé. Là, je crois qu'il commence à être un petit peu gras. Ça va commencer à coller aux chaussures. Faire mal aux jambes. Il va falloir tenir. Il y a encore... Il y a un petit moment, il y a 28 minutes, et quand on est mené de 40 à 0, c'est très, très, très long. Oui, ça, c'est sûr. Le temps ne va pas défiler pareil pour les deux équipes. En effet, oui. Au revanche, les Catalans, je pense qu'ils vont le trouver très court. Oui, j'espère pour eux qu'ils vont se faire plaisir. On voit l'image, le 22, qui est le Jason Goffin, le fils de Frankie Goffin. Je tenais à lui faire un petit coucou, parce que je sais qu'il est devant sa télé. Il me disait que ça lui faisait bizarre de voir son fils jouer, alors que lui avait joué là il y a quelques décennies, dirons-nous. Donc, voilà, je lui envoie le bonjour, parce que c'est aussi un des membres du staff de l'équipe de France féminine. Donc, voilà, je lui passe le bonjour. Une équipe de France féminine qui va disputer la Coupe du Monde. Oui, 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 qui est en préparation pour la prochaine Coupe du Monde en octobre. Et quel sera son objectif ? De sortir grandi de cette Coupe du Monde. Voilà, de se battre, parce que ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit bonjour aux joueuses de l'équipe de France qui se sont blessées, là, sur le match, il n'y a pas longtemps. Voilà, entre Mélanie Bianchini, qui s'est cassé le perronné, Christina Songpuche qui a un genou un petit peu dans la boîte, on va dire. Et puis, voilà, toutes les autres aussi qui sont blessées, mais qui, on espère, vont revenir très vite. Et le prochain rendez-vous de l'équipe de France féminine ? Là, on est en préparation, là. Ça ne devrait pas tarder d'ici quelques mois. Alors qu'on nous revenait sur le match. Alors qu'il y avait une pénalité pour Saint-Gaudens, Valentin Dumas ne l'a pas trouvée. Et ça montre quand même que, psychologiquement, cette équipe a mis un genou à terre, quand même. Puisqu'elle rend quand même un ballon d'attaque aux Catalans. À Saint-Esteve, ouais. Et ça repart, et ça repart. Et Romain Franco qui est en débordement. Et qui marque. Essai de Romain Franco. Le score passe à 44 à 0. Ça va s'accumuler, petit à petit. Là, on voit l'hémorragie sur les extérieurs. C'est dommage, parce que si on compte au niveau du nombre de joueurs, on est à égalité sur la zone défensive. Maintenant, il y a des choix qui sont faits peut-être aussi par un petit manque de confiance, et puis aussi par un déficit physique qui fait que les espaces se créent. Et là, voilà. De suite, on accélère. Parce qu'il y avait un 4 contre 4, à la base. Romain Franco, qui a été champion de France avec Saint-Esteve, 13 Catalans, en 2019. Deux joueurs qui sont sur la feuille de match, qui ont été champions en 2019. 44 à 0. Peut-être 46. On va voir s'il réussit cette transformation. Ah oui, parce que Paul Marti... Il est plutôt en réussite. Et puis, on lui donne l'occasion aussi de travailler son jeu au pied aujourd'hui. Oui, oui. Il travaille ses transformations aujourd'hui. Oui, c'est un goléador, oui, mais ça peut servir. Ah oui, oui. Il est quand même bien sur le côté. Très concentré, Paul Marti. Et Paul Marti a réussi la fin. de la transformation. Ce qui porte le score à 46 à 0. On le voit au niveau de Saint-Goudins. Là, ça se replace, mais c'est compliqué. On sent un peu l'équipe résigner. Là, c'est vrai, c'est bien dommage, parce que cette équipe avait quand même de la volonté. Elle avait été partie. Bon, elle avait quand même un élan. Elle était animée par de bonnes intentions. Mais la bonne intention de suivre n'a pas suffi. Et voilà. On continue au niveau au centre. Toujours le milieu. Toujours le milieu. C'est Saint-Esteve-13 catalan qui monopolise les possessions de balles. Oui, et puis là, voilà. Il déchire la défense. Le trou est fait. Encore des solutions. Un nouvel essai catalan. Oui, on l'a vu. La défense de Saint-Goudins, qui est montée en pointe sur l'extérieur, parce qu'il y a un surnombre. Donc Valentin Dumas qui est monté en pointe, mais forcément qui s'est fait avec un jeu quand même assez rapide au niveau de Saint-Esteve-13 catalan, qui est venu par un jeu en passe rapide. Il s'est fait décaler très rapidement. Et puis derrière, il y a un 3 contre 1 à jouer. Mais quoi de plus facile pour ces jeunes joueurs de cette réserve des Dragons ? Un essai d'Adrien Salis. Il porte maintenant le score à 50 à 0. Assez lourd. On le voit, il monte en pointe. Derrière ça, accélère. Il y a du soutien intérieur-extérieur. Là, il n'a plus qu'à faire son choix. De toute façon, les deux choix étaient les bons. Il n'y a plus qu'à aplatir derrière. Et après, je pense que Paul Marti va encore ajouter deux points, ce qui va faire passer le score à 52 à 0. Ce qui est à ce jour... Saint-Gonès avait perdu contre Limoux 70 à 10. Et déjà, le score... Était lourd. Était lourd, mais là, c'est... Je ne leur souhaite pas. Je ne leur souhaite pas parce que... Voilà, ce n'est jamais des moments agréables à vivre quand on est joueur ou joueuse que d'être mené comme ça et de devoir subir cette partie sans trouver de solution. Et devant son public en plus. Devant son public en plus. Alors que toutes les conditions étaient vraiment réunies. Et elle passe. 52 à 0. Je pense qu'on va se diriger vers la première victoire à l'extérieur des Catalans. Eux qui... Je pense. Je ne voudrais pas m'avancer trop haut. Mais je pense. Eux qui s'étaient inclinés à Avignon, à Lésignan, à Carcassonne et à Limoux. Ils ont réussi à s'exporter victorieusement en terre aux Saint-Godinoises. Oui, là, je pense qu'on peut quand même dire, même s'il reste du temps, 20 minutes. Oui, c'est l'heure de jeu. Voilà, on ne voit pas forcément comment il pourrait revenir, mais revenir au score, mais revenir dans la partie, pourquoi pas. En plus, c'est un peu désarticulé. Ça ne monte pas en ligne aussi. Vous avez bien remarqué, Elisa aussi. Oui, là, c'est physiquement que ça commence à être compliqué. On le voit, des joueurs qui sont un peu en compte-conce. Forcément, quand on n'a pas le ballon, on ne fait que défendre. Et on sait qu'en rue de la 13, défendre, c'est épuisant. Oui, en plus, c'est bon aussi. On ne s'attend pas à autre chose des singles du noir, parce qu'ils avaient failli battre Avignon sur cette même pelouse. Il y a quand même des matchs intéressants. Oui, oui. Ils avaient perdu de deux points. 24 à 22. Ils ont embêté Villeneuve, Amir Moury. Ils ont perdu 32 à 16. Ils ont laissé échapper le bonus défensif à la dernière minute. Donc, cette équipe, il y a quand même quelque chose dans cette équipe. Comme le dit le président, ils sont en construction. C'est une année de transition. Je tiens à féliciter aussi leurs dirigeants parce qu'ils sont dans une difficulté. Ils ne baissent pas les bras. C'est là où on voit quand même les personnes qui apprécient leurs maillots, qui sont attachés au club. Ils en soient remerciés. Allez, mais ce n'est pas fini. Il reste quand même 20 minutes et 20 minutes pour, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, pour ne pas faire fadier. Oui, parce que ça fait mal à la tête des défaites à zéro point. Valentin Dumas qui libère au pied. C'est Corentin, le Vauclusien, qui a bien formé à Avignon, qui a bien récupéré ce ballon. On s'est défait du ballon, un peu vite peut-être, du côté de Valentin Dumas. Il y avait peut-être quelque chose à faire à l'extérieur. On était à 10 mètres de la ligne. En effet, oui. Je suis d'accord avec vous, Elisa. Mais rendre le ballon au catalan, ce n'est pas la solution non plus. Ah non, ça c'est sûr. Ils aimaient bien le ballon. Ils savent que... Et puis là, ils sont en confiance. Donc ça a une volonté de jouer. Voilà, on accélère. Et puis depuis le début, on le répète et on l'a dit 10 fois, on n'est pas dans le même rythme. Quand on le voit, ça accélère sur chaque ballon. Voilà, le Jason Gaufin. Ah, mais quand on s'entraîne avec Benjamin Garcia, quand on s'entraîne avec Sam Tomkins, ça ne fait être que profitable. C'est sûr. Le pied de recentrage. Pression. Alors bon, on va être rendu à Saint-Gaudens. Et non, en avant. En avant. Pression. C'est dur, c'est dur. C'est dur parce qu'ils ont fait l'effort, ils ont défendu. Là, c'est faute de main. On rend le ballon. Saint-Estéph Très-Catan qui décide de les jouer sur les 20 mètres. Puisqu'on a le choix maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de mêlée, de repartir au milieu 20 mètres ou 10 mètres. Voilà. Donc, c'est souvent qu'on choisit du côté de Saint-Estéphic-Catalans les 20 mètres pour repartir. On ouvre une bande et on a quand même un grand côté. Avec Laurent-Talens, qu'on saute Robin Brochon qui accélère. Il ne trouve pas de soutien. Heureusement, parce qu'il était prêt à libérer son ballon. Il y a encore des solutions chez les Catalans. Bonne défense. Ça défend encore là. Si ça se dynamise autour du tenu. Passe au pied pour Romain Franco. Non. Sur-ci pour Saint-Gaudens. Alors, je ne sais pas à qui va donner la touche. Alors, on voit un en avant. On va regarder l'arbitre. Stéphane Vincent va peut-être intervenir. Donc là, on a vu un jeu au pied. On prend le ballon à Saint-Gaudens. Voilà. Jeu au pied. Ok. Ouais. On rend le ballon à Saint-Gaudens. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile à comprendre. C'est plutôt Saint-Gaudens qui mettait le pied sur la ligne. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Monsieur l'arbitueur de redonner la possession. César Rouget qui avait tapé ce coup de pied. César Rouget aussi qui s'entraîne avec les dragons catalans. Oui, ça fait beaucoup d'expérience quand même. Ah oui, oui. Ah, il est bien émoureux. Ah, bien libéré. Bien libéré. Ah, pour Kuni Minga. Kuni Minga qui s'arrache. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance du côté du jeu. Voilà. Il y a un décalage là. Il y a un décalage pour Saint-Gaudens. C'est Théo Delage qui est... C'est dommage, c'est dommage. Qui avait bien exploité cette... Cette action bien bonifiée par Kuni Minga qui se rachète de son carton jaune. Oui, on a avancé. On libère un ballon. Derrière, on casse un plaquage. On crée un décalage. Bon, là, malheureusement, il met le pied en touche avant de pouvoir faire sa passe. C'est dommage. Il y avait du soutien. Mais voilà, il faut qu'il se libère. De toute façon, c'est le joueur de Saint-Gaudens. Ils n'ont plus rien à perdre maintenant. Donc, il faut jouer là. Et après, on voit quand même le sérieux de cette équipe catalane. C'est pro. Oui, au quart d'heure de jeu, pourrait baisser d'un temps. Mais ils sont toujours sur le même rythme. Oui, oui, oui. Il y a aussi une volonté, je pense, en sachant que Steve McNamara est là, de montrer aussi qu'on a des intentions. Voilà, il y a une carotte quand même à aller chercher pour la semaine prochaine. Oui, mais en plus, Steve McNamara n'aime pas à peu près. Lui, c'est la rigueur. Ce qu'il exigeait quand il était entraîneur à Porte, quand il était entraîneur aussi de l'équipe nationale anglaise. Oui, oui. On a réussi à sortir, à libérer. Non, non, monsieur. Monsieur l'arbitre adidant. Il estimait que le tenu était déjà effectif. Donc, la libération du mal n'était pas possible. Et ça repart. On part sur le... sur le... sur le grand côté. Le rideau défensif Saint-Gaudinois vient d'être déchiré. Ah, faute de Romain Franco, c'est très rare qui a laissé tomber ce ballon. un en avant de Romain Franco. Et ouais, on vient casser la ligne sur une forme. Bon, là, après, on fait une petite faute de main. Ah, c'est César Rouget qui est quand même très en vue. La charnière pèse beaucoup sur le match. Oui, oui. Ils ont pris le jeu à leur compte dès la première minute et ça s'est vu de toute façon. Oui, parce qu'on a surtout cité Corentin Le Cam. Mais quand même, elle a bien orchestré le jeu catalan. La charnière de Saint-Estaing de 13 catalans. Oui, mais très sincèrement, tous les joueurs de 13 catalans... Ah oui, ils sont au diaposant. Oui, oui. Allez, il faut essayer d'avancer, gagner des mètres, sortir de sa zone dangereuse là pour Saint-Gaudens. On part sur le petit côté Mickaël Sabour qui était à l'origine, qui est derrière le tenu Mickaël Sabour. Allez, mais là, c'est de la percussion pure. On est déjà au troisième tenu et on n'a pas avancé. Et on rend le ballon. Allez. Et on rend le ballon sur le plaquage. Il y aura des choses à dire à la vidéo, Elisa. Oui, je pense qu'ils vont pouvoir passer un peu de temps dans la vidéo. Et c'est un bon moment d'exercice, la vidéo. Ah, très bien. Quand on a la possibilité d'en faire, en effet, ça permet de beaucoup mieux visualiser certaines consignes. Là, on le voit, il vient percuter tout seul. Il perd le contrôle du ballon. Alors, il ne fait pas un an avant, mais il perd le contrôle du ballon. Donc, il est considéré comme... mais l'introduction s'intesté à vos treizeux catalans. On part en percussion. Quel lancement de jeu vont choisir les jeunes catalans ? Côté ouvert ou côté fermé ? Les grands côtés bien monté. Il a coupé les courses. Allez, on assiste côté gauche. Les grands côtés, Robin Brochon qui vient faire le plus-un dans la ligne. Les prochains de la ligne de but, c'est la Saint-Gaudinoise. Allez, il faut pousser là, en défense. Ouais, bien coupé. Voilà, bonne défense. Bien anticipé. C'est vrai que les Saint-Gaudino avaient bien anticipé. Ouais, ça fait deux fois qu'on monte en pointe et deux fois qu'on vient gêner cette attaque de Saint-Esteve-Tres-Catalans. Ça aurait pu être une solution, on le voit. Là, on ne laisse pas le temps. On est venu de suite. on était quasiment sur l'homme en même temps que le ballon. Mêlé pour Saint-Gaudens. Alors qu'on a bientôt achevé la demi-heure de jeu de cette deuxième mi-temps. Il reste dix minutes. Allez, Connie Minga. Ah, il a des qualités, Minga. Ah, il est passé. Il est passé. Il est passé, l'ancien joueur du Toulouse-Olympique. Ah, il est un peu trop esselé. Il y a un pied en touche. Il est bien rattrapé, là, sur la touche parce qu'il était quasiment passé. Ah oui, c'est un... C'est capable de tous les éplois. À Toulouse, il a marqué des essais de 100 mètres quand Toulouse jouait en Ligue 1. Oui, mais je n'en doute pas parce qu'il a été quasiment passé. C'est vraiment un bout de doigt, là. à Toulouse-Olympique. Connie Minga, c'est Gilles Auduma qui l'avait fait venir à l'époque quand il était entraîneur au Toulouse-Olympique. Quand le Toulouse-Olympique évoluait en élite. Oui, c'est toujours des joueurs à profil très intéressants. Ah oui, oui, c'est... C'est le bon souvenir à Toulouse. et là, on a mis un petit focus sur Corentin Le Cam qui s'est fait plaquer et retourner. Allez, ça enchaîne. Allez, grand côté pour les Catalans. Allez, on crée du mouvement, ça, voilà. Ah, et Robin Brochon. Ah, derrière... L'arrière... Ah, qui est une pièce c'est maîtresse de... Ah, c'est stupide. Ouais, ça s'échauffe un peu. Non, 52-0, ça ne s'impose pas. Non, ça ne sert à rien. Là, ça ne sert à rien. Vaut mieux profiter du beau temps. C'est vrai qu'on sent quand même les cinq hauts de noeuds à toucher dans leur orgueil. C'est vrai que ça... Ils attendent... On pense qu'ils attendent d'autre chose de ce match de reprise. Ah, ben, il y avait il y avait une volonté, oui. Une volonté de bien faire, de très bien faire devant son public en plus avec des belles conditions. Bon, c'est... Voilà, c'est un match où il va falloir continuer à construire, voir ce qui va, ce qui peut-être garder certaines... Tout n'est pas à jeter non plus. Par contre, il va falloir entendre certaines choses, que les joueurs entendent certaines choses et puis se remettre en question staff, joueurs, club et puis construire sur ça. En effet, oui. Mais après, c'est toujours difficile de jouer Saint-Esteve 13 catalans. On ne sait jamais quelle composition va aligner Cyril Gossard. Il peut récupérer des joueurs faisant partie de l'effectif des dragons catalans. Il peut récupérer aussi bien des juniors. donc... Oui, il y a du vivier. C'est vrai que, voilà, ils ont une... C'est pas la réserve des dragons pour rien. Voilà, on a passé une réserve et c'est... Forcément, il a beaucoup plus de choix et de... de composition d'équipe que Saint-Gaudens. Allez, c'est parti. C'est Thia Kishan Thia Kishan qui est... On va le récupérer par Saint-Gaudens. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu, on rentre dans les soixante... Les dix dernières minutes. Les dix dernières minutes. Neuf, neuf, pardon. Je vais dire une bêtise. Neuf dernières minutes. Je n'ai plus calculé. Allez, il ne faut pas renoncer de toute façon. La nouvelle recrue, le Samoan. Allez, ça contrôle bien au niveau du plaquage du côté de Saint-Estèvres. Six last, mais... Première feuille de match pour Sina. C'est une très belle prestation. Oui, oui, oui. C'est un joueur intéressant qui, quand il va s'intégrer, je pense, au collectif, au plan de jeu, va apporter... Allez, Koniminga. Voyons. Le papou de... Koniminga. Le papou de Saint-Gaudens. Ah, c'est... Allez, il faut avancer, il faut continuer, parce que là, il n'a pas fait tout ça pour rien. Là, on recule, on recule. Allez, il faut prendre une intervalle. On a du mal à se replacer du côté de Saint-Gaudens. On ne propose pas de solution. Pas trop, c'est bien dommage. Ce sont des... Sur l'action. Ce sont des solutions individuelles par Koniminga. Allez, voilà. Et on fait d'un avant. C'est vrai qu'il y a des intentions. C'est vrai que la sautée était bien vue. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. On voit Valentin Dumas qui s'énerve un peu parce qu'il considère que le joueur à qui il a fait la passe n'a pas pris l'intervalle qu'il souhaitait. C'est dommage. Une petite faute de main parce que là, il y avait un décalage. Oui, c'est bien l'on va jouer parce que moi, Valentin Dumas est un gagneur. C'est vrai que j'imagine qu'il ne doit pas être très satisfait d'être mené sur son terrain une 52 à 0. Valo, Valo, Valo. Le premier, le premier, Plus, plus, plus. Là, on est tombé quand même d'un petit peu dans un faux rythme. Le rythme un peu baissé. Ce qui est incompréhensible. C'est le match de reprise, Elisa. Non, mais puis là, ça y est. Le score est fait. Côté Saint-Estèves, ce qu'on disait, ils n'ont pas baissé de rythme. Mais là, on se fait un peu plus plaisir. On se fait un peu plus des... On arrête le jeu. On arrête le jeu. Bessure sengodinoise. Alors, c'est Valentin Dumas qui est au sol qui, je crois, s'est fait mal au coude. Aïe, aïe, aïe. Il s'est tenu le coude de suite. C'est quand il se tient le coude. Oui, c'est sur l'impact. C'est sur l'impact. Là, hop, il vient mettre le bras. Une luxation, sans doute. Je ne sais pas, mais de suite, il s'est... C'est terrible. C'est très douloureux. Alors, j'espère pour lui que ce n'est pas ça. Oui, il reste au sol. Mais c'est vrai que sur les images, on a vu le bras et le coude se dérober. Alors, on essaye de voir... Oui, c'est vraiment... On ne voit pas forcément grand-chose, mais on voit quand même que le bras se dérobe rapidement. Ah, ça me renvoie à la finale 2004, justement, où Saint-Gaudens a été champion de France face à l'UTC à l'époque, où un joueur de Saint-Gaudens, le talonneur Lee Beaumann, s'était fait une fracture du plateau tibial au stade Emigiral. et c'était... C'était assez impressionnant. C'était assez impressionnant. Alors bon, déjà, il a réussi à se lever. Ah oui, oui, donc... Mais bon, je pense que de toute façon, le match est terminé pour lui. Oui, il va y avoir mieux qu'il sorte. Oui, oui, on demande le changement. Alors, peut-être pas luxé, parce qu'on voit le coude... Voilà, on voit le coude dans le... Au bon endroit, mais... Match terminé pour Valentin, qu'on aura quand même amené... Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un gagneur et quand même... On souhaite que ce soit rien, qu'on retrouve le plus tôt possible Valentin sur un terrain. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Oui, c'est... Non, ce sera un coup dur aussi de... C'est un joueur majeur de cette équipe. Allez, ça repart. Ça repart pour les sept dernières minutes. César Rouget, qui orchestre le jeu catalan. Cinquième tenue. Ça joue bien, ça joue bien. Réception Saint-Gaudinoise par Vianney Morin. Au centre, Vianney Morin. Oui, comme Valentin est sorti, on a réorganisé toute la ligne d'attaque. Et oui. Avec Uniminga, c'est le seul parti Saint-Gaudens peut... Allez, il veut accélérer. Voilà, c'est là. C'est l'association des deux. Des deux papous, là. Qui va faire du bien. Ça repart à zéro. Marco va bientôt rentrer dans les cinq dernières minutes. Allez, il n'y a plus rien à perdre. Il faut jouer, de toute façon. Du côté de Saint-Gaudens. Il faut sortir la tête aux autres. Pourquoi pas ? On a libéré. On repart. Il faut avancer. Allez, il faut jouer vite, là. Là, voilà. C'est là qu'on est lent. C'est là qu'on est lent du côté de Saint-Gaudens. On ne bénéficie pas du travail des coéquipiers qui cherchent à jouer vite. On est revenu dans l'axe du terrain. Allez, Silas. Peut-être... Aïlambo, quand même. C'est un joueur intéressant. Difficile à plaquer, ce joueur. Petit gabarit. Difficile à plaquer. Qui rebondit bien. Autour de tenue, il y a des choses à faire. Autour de Sillas. Je pense que Jérôme Azevedo va y travailler, là. Parce qu'on a vu sa première prestation avec Saint-Gaudens. Elle est très satisfaisante. Oui, oui, oui. Tout à fait. On va pouvoir s'appuyer, en effet, sur des joueurs qui ressortent un peu aujourd'hui. Là, c'est dommage. On a voulu libérer. On redonne la possession de balles à Saint-Esteve, 13 catalans. Allez, on vient toujours chercher par les mêmes joueurs. Là, on fait travailler le baffri avec Franco qui vient au centre du terrain. Allez, Corentel, on vient le solliciter. le plus grand joueur du championnat et certainement de la Super League. Allez, on propose du choix. Toujours bon placage, ça. Très joli placage, oui. Allez, cinquième tenue. César Rouget, coup de pied. On va trouver les bras de Kuniminga. Allez, Kuniminga. Allez, on relance au milieu du terrain. Il n'y a même plus le courage d'aller au sol. Alors qu'il reste maintenant moins de cinq minutes à jouer et que le score est de 52 à zéro. L'addition est quand même lourde pour Saint-Gaudens. Oui, sa plus lourde défaite à domicile, c'était face à Limon. 70 à 10. Si l'on considère l'écart, il est de plus 52 cette fois-ci. Avec un Vianney-Morin qui s'est fait mal sur le contact. Alors est-ce que c'est sur le contact ou sur la chute ? Oui, je pense que c'est plutôt sur le troisième défenseur qui vient sur le côté. Là, ici, hop, c'est Chan qui vient sur le côté. Quand vous prenez Chan dans les côtes, ça ne va pas faire de bien. Là, on le voit qui arrive. Hop, il manquait quelqu'un pour faire tomber tout ça. Tiens, prends notre Yaki-Chan, le capitaine catalan. Je ne pense pas que ce soit très agréable. Moi, je ne tenterai pas. Moi non plus. Alors qu'on a demandé l'arrêt du temps et que dans moins de 4 minutes, Michael Lahn sifflera le coup de sifflet final qui officialisera la première victoire avec l'extérieur de Saint-Esteve, 13 catalans. Qui normalement, au soir de cette première journée, va prendre la cinquième place à Villeneuve-sur-Lotte. Villeneuve-sur-Lotte qui va jouer demain contre Limoux. Le Limoux de Maxime Agressec que nous saluons. Petit côté, c'est parti. On est toujours aussi sur ce jeu. Elle ne passe. C'est vrai qu'à 3 minutes de la fin, on n'a pas trop de solution. Non, là, c'est physiquement que ça commence à devenir compliqué. Valentin Dumas qui est sorti. il manque du monde forcément dans l'organisation du jeu. Et puis, ce n'est pas maintenant 3 minutes de la fin du match qu'on va créer beaucoup de choses. Oui, donc il faut éviter de prendre un autre essai. Ça serait un peu stupide. Voilà. Si possible, ils vont essayer de sauver l'honneur. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais je ne pense pas que la défense catalane est hermétique. Non, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est... Je pense que Cyril Gossard a dû leur dire aussi qu'on reste à 0 points. Allez, on n'est pas loin. Il manque moins de 20 mètres maintenant. Peut-être un exploit personnel de Joe Silas, le papou comme un joueur. Là, avec sa vitesse, peut-être. Allez. Oui, oui, il faut du soutien. C'est dommage. Il est toujours vivant. Ce ballon est toujours vivant à Hakone Minga. Allez, pourquoi pas avec sa puissance à lui et ses appuis. Allez, il faut y aller. en avant. Ah, il redonne le ballon. Oui. Allez, ils vont avoir une dernière chance, là. Il est dans la chance pour sauver l'honneur. Allez. Allez, c'était un joueur qui s'était déjà... fait mal à la cheville tout à l'heure. Oui, physiquement, oui. Ce match a duré pour... Oui. C'est Joe Lissier et Celerino qui... Allez, on va faire un changement du côté de Saint-Gaudens pour terminer cette partie. Oui, c'était ce joueur qui s'était fait mal à la cheville tout à l'heure. alors qu'il reste un petit peu plus de deux minutes à jouer. Peut-être l'ultime occasion pour Saint-Gaudens de sauver l'honneur. Ah, il va sortir. Oui, ben là, je crois qu'à moins de trois minutes de la fin, il vaut mieux qu'il sorte et pas gravé. Allez, ça repart. C'est l'occasion. De toute façon, c'est la dernière chance pour Saint-Gaudens de marquer. Allez, il faut des courses tranchantes, il faut de la vitesse. Allez, pourquoi pas ? Ah, mais c'est trop latéral. On ne crée pas de surnombre, on vient s'exposer sur le mur catalan. Ah, ça manque de tranchants quand même. Allez, on insiste. Alors qu'il reste un petit peu plus d'une minute à jouer. Au ras du tenu, c'est l'exploit individuel de Joe Silas. Allez, on a volayé. On recule là. On ne sait pas redresser sa course. C'est le cinquième tenu. C'est le cinquième tenu. Ils vont-ils libérer au pied. Ils ont reculé là. Il n'y a plus rien à perdre. Il faut le jouer. Il faut le jouer. Il faut le tenter. Soit pour soi. C'est les Catalans qui récupèrent. Ça contrôle bien. Donc, l'ultime possession de balle pour les Catalans. Ah, il reste une minute. Les secondes de passe. Dernière attaque catalane avec Romain Franco qui aura été bien présent sur cette partie. On l'aura vu de nombreuses fois. mis à part en avant ou en bout de ligne qui, après, il fait une partie comme tous les joueurs catalans. Correct. Plus que correct. D'ailleurs, le score. Bon placage. En effet, il y a de l'orgueil chez les Saint-Gaudinois. Allez, on va voir. Il faudrait vite se mettre en place. Faire arrêter le temps. Il reste quelques secondes à jouer. Allez, si Saint-Gaudens, je crois qu'il n'y a même plus de volonté de se prendre un peu de temps du côté de Saint-Gaudens pour se donner une dernière possession puisqu'ils ne se sont pas mis en mêlée donc le temps n'est pas arrêté. On a hâte de rentrer au vestiaire, d'aller sous la douche, de penser à autre chose. Oui, je crois qu'on a envie d'être à dimanche. Oui. ça sera le dernier tenu. Cinquième. Il faut jouer. Tant pis, il ne faut pas se faire bloquer le ballon. Et c'est terminé. Et on voit le dépit de Koniminga. C'est terminé sur le score de 59 à 0. Première victoire à l'extérieur de Saint-Esteve 13 catalans. Victoire logique. Oui, victoire logique. Du début à la fin, ils ont su construire leur victoire en se mettant dans leur rythme. Ils se sont réveillés dès la première minute. Quatre minutes, je crois. En effet, premier essai de Corentin. Donc oui, c'est logique. C'est malheureux pour Saint-Gaudens parce qu'une défaite comme ça à domicile, mais il va falloir réagir très vite. Oui, ils avaient bien préparé cette rencontre, mais cette équipe est en construction, comme le disait si bien son président. Donc il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Essayez. L'objectif de Saint-Gaudens c'est d'aller chercher une à deux victoires. Il y a des matchs qui sont des adversaires qui sont beaucoup plus à leur portée. On passe à leur poursuite. en direct. On pense à Albi, à Toulouse Olympique. À Villeneuve, peut-être aussi, qui pourrait être pourquoi pas prenable. Il va falloir travailler, regarder les images. Mais je sais que pour ça, l'entraîneur de Saint-Gaudens, Jérôme D'Azevedo, qui fait partie aussi du membre du staff de l'équipe de France Féminine, a cette faculté-là d'analyse et je pense saura leur apporter toute son expertise suite à ce match. C'est vrai que c'est... On ne sait pas trop dans quel état d'esprit on ne se voit pas forcément sur le terrain du côté de Saint-Gaudens. J'espère que les mots du coach de Saint-Gaudens ne seront pas trop durs. Elisa, si vous me permettez, Gaouna, Joseph Silas est quand même la bonne pioche pour Saint-Gaudens. Il faut travailler autour de ce joueur. Oui, il y a quelque chose à créer autour de lui. On l'a vu à chaque fois qu'il a pris des initiatives. Il a avancé, il a mis son équipe dans l'avancée. Donc, on va peut-être retrouver Gilles pour débriefer sur ce match. Oui, en effet. Avec le capitaine malheureux de Saint-Gaudens, malheureux et blessé. Alors, avant de parler du match, parlez-nous de votre blessure, Valentin. Voilà, dans un premier temps, avec l'ostéo, c'est apparemment le coude qui est bloqué. Donc, on va faire les examens ce soir et puis on verra ce qu'il en est lundi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une défaite comme celle-ci à domicile ? Il y a beaucoup de choses à apprendre de la préparation du match à la fin du match. On avait à cœur de faire un petit résultat chez nous. On n'a pas gagné encore cette année. Il y avait tout pour réussir aujourd'hui. On a reçu deux étrangers en renfort la semaine dernière. On n'est pas encore au top. Mais, enfin, voilà, que dire de cette équipe de la réserve de Perpille. Ils ont un groupe, un super groupe. Ils ont des jeunes qui ont la possibilité de jouer avec les Dragons. Donc, on est tombé sur une super équipe aujourd'hui. et on peut que les féliciter et apprendre de tout simplement. Merci. Donc, et dès demain, on se remet au travail. C'est ça. Et c'est l'objectif. Merci. Merci à vous. Oui, félicitations à cette équipe de Saint-Gaudin, de Saint-Esteve. Et je crois qu'on retrouve un autre joueur de Saint-Esteve. le capitaine. Le capitaine des vainqueurs de ce jour. Le capitaine qui vient de remporter sa première victoire à l'extérieur. Franchement, ça fait du bien. C'était un match quand même dur. C'est toujours dur de venir ici. Mais franchement, je pense qu'on a fait le job aujourd'hui et il y a beaucoup de travail à faire quand même. Dites-moi, de la première minute jusqu'à la dernière, vous n'avez rien, rien lâché quand bien même le score était acquis. Est-ce que parce qu'il y avait Steve dans les tribunes ? C'est sûr que ça joue un peu. Mais bon, après, il ne faut rien lâcher contre cette équipe. Parce que c'est des chiens, c'est des chiens de guerre. Ils ne lâchent rien. Sinon, on lâche. Après 40 minutes, ils peuvent revenir. Ils ont un peu de chance. Ils peuvent revenir. Ils sont forts. Merci. Bonne suite de saison et peut-être rendez-vous samedi prochain à Gilbert Baudis. Oui, j'espère beaucoup. Merci beaucoup. Bien, avant de vous repasser la parole, laissez-moi et que vous concluiez ce match, laissez-moi remercier pour une fois la production, Mélanie Moriès, la réalisation avec Gaël Rio et vous et toutes les équipes autour de Gaël. Ensuite, merci à vous Didier. Merci à Elisa et une pensée pour Jessica qui devrait nous rejoindre à très bientôt. Jessica qui a eu un petit problème de santé. Merci les amis, à très bientôt. Je vous laisse le soin de conclure. Eh bien, disons aussi que cette neuvième journée n'est pas achevée. Demain, il y a deux matchs intéressants. Au stade du Moulin, les Ignans, le leader incontesté, reçoit Albi et à la Miromori, Villeneuve reçoit Limoux à 15h30. Deux belles affiches en perspective. Elisa, c'était un plaisir de commenter avec vous. Merci Didier. À très bientôt. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. À la prochaine. Oui, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501